Comment est-ce possible que nous soyons expulsés du lieu que nous avons créé et soigné depuis 20 ans ? Il y a deux réponses, l'une humaine, l'autre juridique. Humainement, comme pour ce qui arrive à un couple dysfonctionnel, nous ne nous entendons pas. Avec le groupe des habitants tel qu'il est devenu. Nous ne partageons pas sa façon de penser et désapprouvons radicalement ses comportements basés, pour nous, sur la domination, le pouvoir, l'argent, la peur. Et un positionnement identicide pour ce qui devait à l'évidence être et rester un bien commun, dont la ferme des enfants serait un bénéficiaire central et légitime. Cet accaparement de l'éco-village, au profit de quelques-uns, nous déçoit et nous attriste. Et beaucoup plus que cela encore. Là, je fais celle qui ne pleure pas et tout, mais ça fait une semaine que je pleure. Donc là, je vais essayer de ne pas pleurer cette fois. Nous nous sentons écoeurés et indignés par l'absence totale d'empathie et de bienveillance de ce groupe pour les enfants, pour les familles, pour les usagers, et la totalité de l'écosystème vivant qui rayonne sur ce lieu et bien au-delà de ce lieu. Non seulement nous devons partir, abandonner cette terre que nous aimons, arracher chacune des constructions de l'école de ce sol, déplacer nos animaux, abandonner nos plantations, et surtout, par voie de conséquence, déchirer le précieux tissu social, relationnel et affectif que notre association a patiemment tissé. Non seulement tout cela, mais en plus de cela, nous devons payer une amende de 50 euros par jour, depuis début juin, payer des frais de justice et perdre l'ensemble de nos investissements financiers que nous avons faits ici, et de nos considérables apports en industrie. La justification juridique de notre expulsion est tellement ridicule que nous pourrions en rire. En effet, notre ami notaire avait rédigé des baux permettant à la gérance, c'est-à-dire à nous, à l'époque, les fondateurs, Laurent et moi, de pouvoir, sans trop de peine, demander à une personne dérangeante de quitter le hameau, ce que, de notre vie de gérant pendant plus de 15 ans, nous n'avons jamais fait. Cette clause résolutoire s'est donc retournée contre nous, puisque nous avons perdu la gérance du lieu lors d'une prise de pouvoir en 2018. Nous étions alors dans la naïveté de croire que les habitants mettraient la même ferveur que nous-mêmes à prendre soin de l'ensemble de la réalisation, dont l'école. Au lieu de cela, le contraire s'est produit, et l'école s'est vue harcelée de tous les prétextes pour lui nuire et l'anéantir. Prud'homme, dénigrement, injonctions multiples et liberticides, commandement de fer, une avalanche de lettres recommandées et de visites d'huissiers pendant plus de deux ans, avec un objectif affirmé d'épuisement moral, ce que l'on appelle une guerre d'usure. Nous sommes donc officiellement expulsés pour avoir monté le chapiteau de cirque des enfants sur le terrain de l'école et pour la présence d'engins agricoles garés en dehors du périmètre de notre bail. Ces mêmes engins agricoles qui ont été mis gracieusement à disposition par la famille Rabhi pour les besoins du chantier de construction des maisons de ceux qui sont devenus malgré nous nos adversaires. La présence temporaire du chapiteau et les engins agricoles sont donc les deux motifs qui justifient juridiquement l'expulsion de la ferme des enfants du Hameau-des-Buy. Nous sommes devant un échec relationnel et humain et bien évidemment nous avons eu à cœur de le comprendre et de nous remettre en question pour tenter de démasquer ce phénomène. Nous avons donc écrit nos réflexions et tourné des vidéos avec des experts du conflit. Nous avons reçu des dizaines de messages de remerciements et de soutien pour ce travail. Cela soulage notre déconvenu mais ne l'efface pas. Nous restons profondément affectés par ces événements et traumatisés par la violence humaine qui s'y est exprimée. Pour autant, nous ne cèderons pas devant la difficulté et réaffirmons aujourd'hui notre engagement pour l'épanouissement des enfants, pour la bienveillance, pour la paix et l'émergence d'une société humaine qui fonctionne sur des logiques de non-domination. Nous sommes aujourd'hui enrichis de notre expérience et plus déterminés que jamais. Nous avons conscience que le chantier est vaste. Il l'est pour tout le monde, pour chacun de nous, chacun de vous. Ce qui se passe actuellement au Wameau-des-Buy est la pâle réplique de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Deux logiques divergentes s'affrontent. Une logique de peur, de pouvoir et d'argent, d'une part, et des élans de confiance, d'ouverture à l'autre, de paix et de préservation de la nature d'autre part. Nous avons appris qu'il nous faut intégrer nos parts d'ombre pour pouvoir vivre dans la lumière et que ce n'est pas en luttant contre ce qui nous déplaît que nous arriverons à transformer ce qui est. Vous voulez faire la tête, celle-là ? Parce que c'est la plus importante, en fait. Nous avons appris qu'il nous faut intégrer nos parts d'ombre pour pouvoir vivre dans la lumière et que ce n'est pas en luttant contre ce qui nous déplaît que nous arriverons à transformer ce qui est. C'est en l'intégrant en conscience. Nous partons donc plus conscients vers une autre terre. À ce jour, nous ne sommes pas sûrs de notre destination car rien n'est encore signé. Les différentes propositions sont à l'étude. Et j'en profite au passage pour remercier tout le réseau incroyable qui a fait plein de propositions, dont certaines complètement farfelues, mais c'était génial. nous tenons à remercier du fond du cœur l'équipe exceptionnelle de la Ferme des Enfants. Ils sont juste incroyables. Les merveilleux enfants et adolescents qui ont été à la Ferme des Enfants pour quelques mois ou quelques années. Les parents de ces merveilleux enfants. Bravo ! Les centaines de bénévoles et stagiaires et étudiants et autres qui ont donné sans compter pour nos projets. Et tous les autres contributeurs, donateurs, mécènes, soutiens en tout genre. Merci à tout le monde. Merci à Michel et Pierre Rabhi pour leur exemple et leur soutien sans condition. Alors ils ne sont pas là parce qu'ils ont trop mal dans leur cœur d'une part et d'autre part ils sont très fatigués. et malheureusement je crois que la situation contribue à cette fatigue. Merci à la vie, merci à l'univers de prendre soin de la Ferme des Enfants comme cela a toujours été le cas en nous envoyant de la ressource, des belles personnes, des abracos, des enfants juste merveilleux tout droit sortis de l'univers, des étoiles. Avec confiance, merci beaucoup à tous. Laurent va nous donner un petit aperçu du rebond parce qu'il y a un rebond quand même pour ne pas rester sur cette note tragique et on va vous expliquer qu'est-ce qu'ils se profilent en ce moment. Il faut faire un truc pour la dame maintenant je pense. Moi j'ai envie de faire un truc. Applaudissements Applaudissements Messieurs, là, me sont fait ravis ! Applaudissements 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 Bon, alors, comment vous dire ? Moi, c'est pas grave si ça coule, c'est normal, et j'ai bien travaillé dessus, donc tout va bien. C'est vraiment quelque chose qui se nettoie aussi, donc ne soyez pas offusqués par quelques lardes qui couleraient sur mes joues, tout est bien. Juste pour prolonger, en fait, on lâche rien, on va rien lâcher. Vous vous souvenez de l'objet social de notre association qui s'appelle... Il y avait la phrase, c'était construire l'avenir dans le respect de la vie, et puis la déclinaison de l'objet social, je me raccroche un peu à des trucs statutaires, parce que, vous voyez bien, c'est un peu compliqué, mais c'était quand même la création de lieux de vie écologiques, pédagogiques, intergénérationnels, sur une base vivrière agricole. Ça fait une grande phrase, mais on n'a pas cherché plus court pour dire que, en fait, c'est ce qu'on continue de faire, c'est ce qu'on va faire. Donc, on ne sait pas trop où encore, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va tâcher de faire de l'expérience du hameau début, qui a presque 20 ans, une expérience riche, et surtout, sur laquelle on va s'appuyer. Alors, la première des choses que je peux dire, c'est qu'effectivement, cette crédibilité, elle est entière, puisqu'on croule sous les propositions, donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est vraiment un gage de reconnaissance d'un réseau qui est quand même plus vaste, et qui, je pense aussi, a reconnu le fait que, dans l'adversité, on gardait une transparence et une ouverture à travers les vidéos qu'on a pu faire pour investir le champ, et que, dans les vidéos, les gens, effectivement, nous ont remercié de voir qu'on ne nous ménageait pas, en fait. Les gens qui ont dit, quand même, vous n'avez pas coupé des scènes, où, vraiment, ils vous remettent en question et tout, ben, ouais, nous aussi, on fait des erreurs. C'est juste un peu normal qu'on fasse des erreurs quand on est dans des logiques comme ça de développement. Donc, oui, on va continuer à faire ça. Et les perspectives d'aujourd'hui, alors, il y a, vous le savez, je pense, parce que vous êtes tous bien initiés dans le réseau, je pense, il y a le réseau des oasis qui a considérablement grandi. Oui, tout le monde est au courant de ça. Il y a maintenant plus de 1000 oasis un peu partout en France. D'abord, ils se sont beaucoup appuyés sur nous parce que, pendant longtemps, le hameau au début, c'était quand même, avant d'être un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'était quand même un exemple de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, non, mais franchement, on a été un peu un exemple en France parce que c'était comme ça, on était un peu en avance sur le planning, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de lieux qui démarrent ou qui ont démarré depuis quelques années. Mais nous, à l'époque, vous regardez sur la carte des éco-villages ou des écoles un peu écolo, etc., il n'y avait pas grand monde. Donc, les gens venaient beaucoup ici. Et il y a la France, la Belgique, enfin, le monde est venu ici. Vous le savez, ceux qui étaient bénévoles même. On a eu des Chinois, des vrais Chinois, des Chinois de Chine. On a eu des Australiens, on a eu des gens qui bâtissaient. Non, mais tout le monde, le monde entier est venu bâtir ces maisons, quand même. C'était juste inimaginable. Merci pour eux, parce qu'il y en a quelques-là, il y a quelques-là qui sont là, ils ne sont pas trop nombreux, peut-être qu'on aura plus ce soir. Mais c'était tellement fou de participer à cette aventure. Donc, ça, finalement, le retour positif, c'est que quelque part, il y a un endroit de l'humanité qu'il n'a pas oublié et qui, du coup, le jour où Sophie a posté « La ferme d'enfants s'en va, elle est exclue, elle cherche sa nouvelle terre. » Eh bien, le retour, « Eh, venez par là, on est là, c'est chouette ce que vous faites, on aimerait bien, vous soyez là. » Donc, ça, c'était vraiment, outre votre soutien à vous qui n'avait pas lâché pendant le conflit, parce que vous savez que l'école s'est quand même coupée en deux en 2018 quand il y a eu le conflit, vous êtes les témoins de ceux qui ont compris quelque part le fond du message de ce projet pédagogique. Eh bien, si vous n'étiez pas là, de toute façon, nous, on ne serait pas là aujourd'hui parce que vous savez que l'école, à l'époque, elle a été relevée par ses parents. Elle n'a pas été relevée par nous parce que nous, on était au fond du lit. Sophie et moi, on a quand même été dans un creux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce creux, il est passé quelque part et qu'on est prêt à aller là où la vie, l'univers, les planètes, appelez-les comme vous voulez, la Providence va nous appeler. Donc, aujourd'hui, on est sur deux lieux. Un en Saône-et-Loire que certains d'entre vous et certains d'entre vous ont visité déjà. On est allé sur place. Et potentiellement, un lieu qu'on va visiter à côté de Toulouse parce qu'en sud d'Ardèche, tous les endroits qu'on a pris, on a prospecté ici, évidemment. Il n'y avait rien qui était suffisamment, comment dirais-je, qui cochait toutes les cases au niveau de nos besoins. Donc, aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est plutôt quelque chose effectivement loin d'ici. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là. Après, n'hésitez pas à faire jouer vos relations, vos réseaux, vos oncles, vos tantes, vos grand-mères. S'il y a un bout de cœur en Ardèche, nous, on est prêt à rester. Ce n'est pas par idéologie qu'on s'en va, c'est par nécessité. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Et vous aurez des nouvelles sur ce compte par mail avec la mail liste des parents, le Facebook de Sophie. Maintenant, Sophie, c'est mis à Facebook. Et Instagram. Et Instagram. Elle a fait... Non, mais attendez, elle a fait une formation. D'accord ? Elle a pris sur son compte professionnel de formation une journée pour se former aux réseaux sociaux. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est un vrai... Ouh ! Parce qu'il y a des gens qui disent, on fait de la pub et tout, mais en fait, les réseaux sociaux, on ne l'a jamais vraiment fait. Et là, on s'y met parce que c'est le moment de faire le réseau entre nous puisque géographiquement, on va être loin et tout ça. En tout cas, pour certains, peut-être avant d'être irrésistiblement attirés, peut-être une seconde fois. Parce que parmi vous, les parents, il y a quand même eu un attrait qui a fait que vous avez déménagé. Qui sait ? Peut-être que ça va se reconduire, ça va se redoubler. En tout cas, vous savez qu'on serait tellement heureux qu'il y ait un maximum d'ardéchois qui viennent là où on sera. Voilà. Donc, on y travaille. Vous serez informés de suite très, très prochainement dès qu'on y verra plus clair. Et d'ici là, bon vent, tout bon pour vous. Et on sait qu'on peut compter sur vous parce qu'on l'a bien senti ces derniers mois. Et croyez-moi, sans vous, on ne serait pas allé bien loin. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Merci aux enfants, aux ados et à tout le monde et à très bientôt. Merci.